pour ce premier tutoriel du jeudi de l'année 2024 je vous souhaite une bonne année et plein de réussite pour cette année à venir et puis on va réaliser ici un motion design de l'écriture bonne année comme on fait chaque année avec donc la simulation Udini cette fois ci avec une double simulation même Udini une première simulation de type rigid body solver pour les lettres que l'on va donc ensuite mettre en mode inversé pour que le mot bonne année se reforme les mots bonne année se reforme et puis ces lettres vont émettre des particules donc une simulation de type pop solver que l'on va pouvoir donc mettre en arrière-plan de l'écriture on va regarder ça c'est relativement simple à mettre en place et ça permet de pouvoir imaginer refaire des simulations plus compliquées en combinant justement plusieurs types de simulations donc on va venir d'abord réaliser la première simulation ici je vais arrêter le visuel ok donc bien entendu on va utiliser donc des caches qui vont être très utiles pour permettre de réaliser différentes étapes d'abord pour alléger donc au fur et à mesure les simulations et puis d'autre part pour avoir donc pour figer donc une simulation par rapport à la seconde que l'on va mettre en place donc ici on a donc deux blocs le premier la première et ici la simulation donc de type ergid body solver rb ici on va mettre rb lettres voilà et donc ici on a d'abord la création donc du de la lettre proprement dite donc le font object ici donc on va venir donc à dans un premier temps venir faire une écriture ok ici on va venir d'abord enlever on va y revenir dessus sur la deuxième partie qui est la fin ici donc on va venir créer donc un font object donc on utilise ici font le chef ça crée automatiquement donc là le note géo et à l'intérieur donc la possibilité du note font de pouvoir écrire voilà on écrit bonne année en lettres sergo script bold ici on n'oublie pas de faire un extrude pour avoir donc des éléments hop on les voit ici voilà des éléments donc avec une certaine épaisseur une certaine géométrie on va s'assurer que on est bien donc en mode polygonal avec un convert ici éventuellement selon ce que l'on veut obtenir on pourra subdiviser donc le les polygones obtenus ici les lettres on pourra donc les les subdiviser et puis voire éventuellement faire un remèche à partir de là on a donc notre polygone le reste c'est la partie donc du rigid body solver que l'on est venu donc rajouter donc à partir de là pour faire du rigid body solver on peut venir sur l'onglet rigid body solver ou créer les nodes un par un mais on peut avoir déjà une première approche intéressante ici de avec les les presets donc on a deux types de de presets qui nous intéressent ici soit les rigid body rbd object ici qui vont créer donc des objets indépendants les lettres vont se séparer vont être donc impacté avant d'abord être pacté ensuite avant d'être impacté pour la simulation ce qui fait que ça va rendre les lettres indépendantes malgré qu'on pense qu'elles soient attachées ici elles sont séparées du point de vue polygonal donc on peut utiliser ce mode là où le mode avec c'est le même mais avec du de la liaison entre les objets entre les sommets ce qu'on appelle donc du rbd glu object et on va pouvoir mesurer mettre en place une résistance donc à la séparation à la cassure on va dire à la séparation des lettres les unes par rapport aux autres donc on a mis en place donc ici le rbd glu object et on va récupérer donc un ensemble d'éléments ici de notes plus précisément ici on va donc avoir un reste qui va définir donc l'état actuel donc de de du rigid body et on va avoir donc un setup pack prime donc c'est un le node assemble qui permet donc de de paqueter donc le rigid body solver avant qu'il puisse être impacté donc recassé dans la simulation donc ici à partir de ces deux éléments on crée notre rigid body solver à ici on va donc maintenant avoir donc le impact géométrie et sur chaque élément on va venir donc mettre des des variables différents types de variables et notamment donc que je ne vais pas rentrer en détail ici mais on a notamment la contrainte que l'on va pouvoir mettre en place ici et pouvoir la retrouver ensuite dans la simulation alors je vais faire le parallèle ici donc en profiter qu'on a deux de panneaux objet ici et venir et donc on va retrouver donc naturellement je dirais à partir du moment on a créé ça on va retrouver cette construction là ici rigid body à ce niveau là avec le merge et le gravité gravity pardon ici et on va retrouver donc la partie glu font object on voit que c'est nommé glu font object ça s'est créé automatiquement avec le node glu contraint relation chip ici et le contraint to crest ici qui vient se connecter donc au glu from object donc ça s'est fait de manière automatique on pourrait rentrer dans les détails pour venir régler les paramètres pour l'instant les paramètres que l'on peut régler c'est la force ici de la glu justement quelle force on veut mettre ici en place pour que ça résiste plus ou moins donc aux forces en présence ça veut dire donc la gravité la chute sur les surfaces les rebonds et ainsi de suite et l'inertie et l'accélération qui vont en être qui vont découler ok donc on a on a ces notes qui sont mis en place automatiquement donc je reviens dessus ici je vais agrandir pour qu'on voit mieux voilà donc il ya cette partie là qui permet de solver donc le rigid body solver le rbd pacte object qui est appelé ici voilà on va agrandir un peu ici voilà tout up ici est appelé donc on peut en mettre plusieurs d'où le merge on vient connecter au rigid body solver et si cette partie là on la verra ensuite et si on va venir supprimer voilà hop et cette partie là c'est la partie donc static solver qui vient se rajouter ensuite je vais la mettre de côté pour l'instant voilà et donc on a donc le rdb pacte rigid body solver le merge le gravity et puis juste en dessous on va pouvoir mettre des forces on pourrait mettre du win on pourrait mettre voilà des forces en présence et si on va les retrouver ainsi qu'on les met buoyancy fort uniforme force contraire la gravité ou en allant sur l'axe x par exemple pour pousser les objets et on a la gravité qui est une force bien entendu ici et on a ensuite donc le construit network glu à ici que l'on met en place et que l'on va connecter donc ici première connexion ensuite on va mettre donc les les nodes qui permettent de gérer donc la force de la glu donc le glu constraint relationship ici avec comme je le disais notamment la force ici que l'on peut régler ici donc c'est un autre merge qui permet de mettre d'autres éléments donc de glu contrainte et puis on a un autre supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire mais qui permet donc de gérer quand le les objets se cassent les uns par rapport aux autres et donc quand le la liaison glu est cassée et donc on a ici donc le un sub solver qui permet de gérer donc et de faire un delete broken donc du des éléments qui perdent donc leur leur contrainte ici ici et donc les les éléments polygonaux les rigid body qui vont casser vont appartenir au groupe broken que l'on va ici donc déléter la delete selected ici et ça va permettre donc de casser de faire disparaître les liaisons cassées ici de telle manière qu'elles ne se reviennent pas si les objets se rapprochent qu'il n'y ait pas une nouvelle liaison qui apparaissent puisque c'est cassé donc à ce moment là les deux objets sont les deux parties polygonales les deux rigid body sont indépendants ok donc c'est le principe donc de ce sub solver ici donc tout ça s'est mis en place automatiquement donc en cliquant sur rbd donc glu object c'est ça qui est intéressant on revient en détail sur les les paramètres mais je viens de les décrire il faudrait sur passer en revue donc l'ensemble des différents éléments et d'expliquer les différents paramètres on pourra y revenir sur un prochain tutoriel donc une fois qu'on a fait ça ici on obtient du côté donc de la simulation en auto dot network que je viens de décrire et de l'autre côté on obtient donc un setup donc sur le font enfin polygonal bonne année avec un pack géométrie un attribut promote un connecter adjacent piece qui va permettre de connecter comme son nom l'indique donc des éléments proches et en définissant le nombre de points connectés la distance de recherche pour connecter les points dont plus ou moins de tension et de connexion entre les points ou moins de connexion max search point on a un ensemble de paramètres ici qui permet donc de pouvoir renforcer le lien entre les différents éléments de rigid body solver ok ici donc on a donc le adopt object donc un attribut name ici qu'on va avoir besoin dans la simulation ok et on sort donc ici avec la contrainte donc on a deux sorties en fait la première donc ça c'est s'appelle tout dops on va le récupérer donc dans l'auto dot network au niveau donc ici du font object pour définir donc le rbd pact object qui est donc la géométrie à partir du setup act prime ici et puis on va donc ensuite utiliser la deuxième deuxième sortie contrainte pour venir donc la récupérer ici dans le blue font object contraint network on vient l'appeler ici so pass ici pour récupérer les paramètres donc une fois que cela est réalisé on pourra donc venir principalement encore une fois régler les paramètres donc de force ici pour voir comment ça se casse plus ou moins fortement rapidement ou pas selon les forces en présence dans un deuxième temps ce à faire pour avoir une simulation intéressante de rigid body que les lettres n'ont pas droite et puis qu'elle s'effondre pas seulement sur le sol donc je rajoute une grille ici grille que je vais passer donc en mode donc je viens ici dans l'onglet collision en mode static object donc je clique dessus ici ce qui fait que je vais obtenir donc cette deuxième branche ici qui se connecte donc sur le merge après le rigid body solver solver donc je vais venir l'agrandir pour qu'on le voit bien maintenant ok et on va venir donc avoir un nouveau solver un static solver donc là c'est le deuxième que je vais mettre en place ensuite ici et j'ai la grille merge static solver qui se connecte sur le merge ici par rapport au rigid body solver donc tout est solutionné ici entre le rigid body solver et le static solver donc il ya un lien donc static solver il va avoir les collisions mais l'objet ne va pas bouger comme son nom l'indique donc la grille ici est en static solver je vais pouvoir régler donc les paramètres ici sur le static object de physical bones friction et voilà et les types de collision ici rbd solver et donc on va pouvoir utiliser le volume et surface ici on a vu ça dans des précédents tutoriels qui permettent de gérer donc la collision et de voir le résultat donc plus ou moins précis de la collision donc ici on fera un use solver défaut pour le rigid body solver c'est largement suffisant on va être en surface ici au niveau donc de la collision mais on réglera les paramètres de physical ici bones, bones forward, friction et autres notamment bones pour le rebond on voit qu'on diminue de 50% la force du rebond si on veut que les objets rebondissent avec la même force qu'ils soient arrivés on mettra un au dessus bien entendu si on veut qu'ils repartent plus fortement ok donc on a fait ça pour la la grille et on fait ça pour maintenant donc des tubes qu'on va rajouter donc c'est des tubes ici que l'on ferme ici que l'on met de manière un peu aléatoire comme ça qui vont permettre donc aux objets de venir donc être en collision avec ces tubes bien sûr que l'on cachera comme la grille de telle manière qu'on n'ait pas donc une chute directe donc des objets de bonne année sur la surface donc ces tubes auront le même la même caractéristique avec le static object ici et donc on va les retrouver donc ici juste à côté on pourra régler donc les paramètres différents j'ai vu ici j'ai mis un bones à 2, peu de friction de telle manière qu'il y ait des rebonds qui se fassent sur comme des tambours sur ces cylindres ok donc ça étant en place et bien on peut donc lancer la simulation ok ok ici en cliquant sur auto network donc là c'est débranché et on peut lancer donc ici la simulation là on voit la simulation se rejouer quand je dis se rejouer c'est à dire que je l'avais mise en cache donc ici on la voit se jouer avec l'autos of network ok ici donc on voit donc à la chute plus ou moins et la collision plus ou moins précise du reste avec les objets donc on pourra l'améliorer ici on recherche pas véritablement la précision on cherche plutôt un mouvement de déstructuration du du mot bonne année ici que l'on va ensuite reconstruire en sens inverse donc effectivement on va pas voilà on va pas chercher là trop on le voit ici sur les l'étrages avec les cylindres on manque de précision ici on voit l'écart avec le cylindre mais on a au moins une simulation relativement rapide par rapport à ce que l'on veut on pourrait bien sûr l'améliorer et la préciser avec les paramètres de bones et notamment les paramètres donc aussi de de collision ici où on pourra affiner donc la collision avec le division size et des paramètres comme ça en surface ou en volume ok donc une fois qu'on a récupéré notre simulation ici je terminerai avec ça on va pouvoir donc la mettre en cache ici donc je cache les tubes je vais venir ici donc je reviens dans bonne bonne année ici j'ai plus besoin je reviens ici parce que j'ai plus besoin de le voir le bonne année de départ qui sert donc ici je l'ai mis j'ai la visibilité sur convert je peux venir ici sur d'où pour le voir au départ et je vais venir maintenant créer un node d'op import juste à côté et un file cache qui va me donner donc là la simulation ici je vais pouvoir mettre en cache donc rbd01 $fbgo et je fais un save to disk ici là maintenant j'ai un love to disk parce que je l'ai déjà sauvegardé et donc si je viens ici je vois ma simulation donc à ce moment là se jouer directement comme je l'ai montré tout à l'heure jusqu'à ce que les lettres tombent au niveau du sol donc maintenant ce qui m'intéresse c'est d'avoir donc la simulation dans l'autre sens et on terminera avec cette première partie ici de ce tuto on va pouvoir donc venir je vais venir maintenant sur alors j'ai enlevé donc font object donc c'est enlevé la visibilité je vais venir sur l'être ici ok au delà du fait qu'il ya un matériau et je vais venir surtout donc sur le alors j'ai mis un matériau parce que il est positionné donc ici matériel voilà je vais l'enlever pour l'instant voilà pour qu'on retrouve nos lettres ici et je vais appeler donc ici c'était un deuxième que j'ai mis en place je vais appeler donc mais mon ma simulation que j'ai mis en cache je vais l'appeler ici donc avec le file merge donc le file merge c'est l'inverse donc geo rbd 01 bgo donc ici je retrouve donc ma simulation qui est ici et que je rappelle ok file merge j'ai utilisé donc là si je lis la simulation elle est dans le bon sens ok et je vais utiliser donc un retime ok ici que je vais mettre en mode fit range ici qui pas le mode par défaut donc c'est fit range et je vais inverser donc le temps de 240 à 1 pour une poutre 1 à 240 ce qui fait que ici au niveau du retime et bien je vais lire ma simulation à l'inverse à dire que les lettres vont remonter la simulation va se jouer à l'inverse elle est en cache sur le disque dur et elle se joue donc voilà à l'inverse ici je remonte jusqu'à 240 ok donc ça c'est une bonne méthode pour venir donc que ce soit avec des rigid body solver ou autre inverser le temps pour être sûr que les lettres ici donc dans mon cas de figure les lettres vont aller à l'endroit de départ c'est plus facile des fois de faire un retime donc d'inverser le temps que d'essayer de faire de pointer donc dans une direction les lettres pour qu'elles arrivent à un endroit précis il vaut mieux qu'elles partent d'un endroit précis que la simulation les déstructure pour faire un retime pour les restructurer ensuite et pour les positionner donc au bon endroit où on veut voilà donc pour cette première partie ici de bonne année et ensuite à partir donc des éléments ici que l'on aura donc en cache le retime on va simuler donc les simulations de particules avec donc un source particle qu'on va utiliser donc les lettres âges ici polygonaux classique pour faire une simulation particulière ok et donc la simulation particulière on le verra la prochaine fois par des lettres avec certaines forces notamment wind en zigzag comme ça avec un noise relativement large qui permet de créer ces ces formes de vagues je dirais entre guillemets donc ici ou de cotillon ici de serpentin et plutôt qui vont se se créer au fur et à mesure donc en se colorant dans le temps par rapport à l'âge donc avec un pop color donc on verra ça sur le prochain tutoriel